Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo bonus. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais là, c'est juste pour ceux qui s'intéressent. On va resuivre la performance de mon PEA. Et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai perdu 300€ de value, l'attente en fait. Tout simplement en 3 jours. Pourquoi ? Parce que le CAC 40, là où j'ai majoritairement mes actions, même essentiellement 100% de mes actions, je crois, a fortement baissé. Mais voilà, du coup, ça a baissé toutes mes plus-values que j'avais. Et donc, la dernière vidéo que j'ai faite, qui remonte à quelques mois de ça déjà, je vous avais montré un portefeuille, un PEA avec 10% de plus-value. Actuellement, on est à, comme je vais vous le montrer, à 0,92%, du coup, on a tout perdu. Et comme vous pouvez le voir juste en dessous, nous sommes passés du 3 juillet à 8500€ à 8200€. Donc, on a perdu 300€ en 3 jours. Donc, 1, 2, et puis 3. Donc, avec des actions qui ont chuté, comme je vous l'ai dit, je pense notamment à Total, qui, lorsque je vous ai fait la vidéo le mois dernier, enfin, la dernière fois, était aux alentours de 58€, je pense, qui est à 51€, à la fermeture de la bourse. Donc, hier soir, vendredi, je pense à un Kering, un mauvais achat que j'ai fait il y a deux mois qui, je vais vous le montrer, tout simplement. Donc, si je vais dans mes positions Kering, regardez, un mauvais achat que j'ai acheté 558 et qui est à 477, donc j'ai une moins-value d'attente de 80€, ce qui est fait 14%. Donc, pour rattraper ça, ça va être un peu compliqué. Bon, je ne m'en fais pas trop, les valeurs de luxe changent, enfin, ont des fourchettes de prix énormes, d'autant plus qu'elle a souvent été à 550€ et 600€ aussi. Du coup, dans le futur, je ne m'en fais pas, ça peut revenir. Un autre achat que j'ai fait, qui est un petit peu mauvais, c'est Rémi Coin 3, que j'ai avec un PRU de 150, qui est à 140, là. Du coup, j'ai moins 30€ de plus-value, enfin, de moins-value, excusez-moi. Et voilà, c'est deux achats qui m'ont fait, entre guillemets, perdre de la valeur, mais qui sont pas liés avec des investissements que j'ai fait bien plus tôt, au début, avec Enchi, par exemple. Ou des Air Liquide, que j'ai réussi à acheter à un très 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 bon prix. Malheureusement, j'en ai qu'une seule, comme vous pouvez le voir. Et je ne m'en fais pas, pourquoi ? Parce que si on retourne dans Performance, alors vous pouvez voir, on peut même voir ici, regardez. Vous voyez, plus-value latente, 73€. Or, si vous regardez ici, cumule des versements, 8550. Donc, ça veut dire que sur ce compte, PEA, j'y ai mis 8550€, donc, de mon compte bancaire vers mon PEA. Si vous regardez ici, il y a eu 8993€. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on rajoute, donc, vous voyez très bien, il y a 400€ de différence. Donc, vous voyez très bien que si on fait 8550 plus 73, ça fait 8620. Alors, pourquoi j'ai 8993€ ? Tout simplement parce que les dividendes ne sont pas comptés dans les plus-values latentes, puisqu'en fait, ça rajoute de l'espèce. Et donc, ces dividendes que j'ai touchées depuis l'année dernière me rajoutent une plus-value qui n'apparaît pas sur le calcul des plus-values latentes, puisque c'est tout simplement les plus-values. C'est par rapport au cours et non par rapport aux dividendes que vous recevez. Ok ? Comme vous pouvez le voir, ma plus-value, en fait, elle n'est pas de 73€, mais elle est de 360, de 300, même 400€. Voilà, 440€. Donc, et si je fais, c'est en performance aussi, on y retourne. Regardez. Si on regarde, l'année dernière, j'ai perçu 63€ de dividendes et cette année, 275€. Donc non, on est plutôt à 350€, un peu moins de 350€ de dividendes, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est pas compté dans les plus-values latentes. Et donc, voilà. Alors, est-ce que je suis stressé de cet argent que j'ai perdu, comme vous pouvez le voir ? Paf, c'est tombé direct. Bon, après, comme la dernière fois, il y a un bug avec mon portefeuille. Il n'est pas du tout à 14% de performance. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il y a un bug. Est-ce que je suis stressé ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que ma plus grosse action totale, qui représente 1500€ de mon portefeuille et qui est en baisse, est-ce que ça me fait peur ? Non, pour moi, c'est des opportunités d'achat dans le futur, pour le futur. Alors moi, on va prendre l'exemple de totale. Moi, totale, c'est probablement mon action préférée parce qu'avec ma stratégie dividende, elle verse des dividendes trimestriels. Donc, ça me permet d'avoir du cash tous les trimestres par total et de pouvoir réinvestir et faire fonctionner les intérêts composés. Je vous renvoie vers mes précédentes vidéos d'investissement, si vous voulez, pour en apprendre un petit peu plus. Donc, moi, ma stratégie, ça va être autour de 50€. La dernière fois que j'en ai acheté, du total, c'était à 51,50€, quelque chose comme ça. Voilà, moi, si il y a des sens en dessous de 50€, je suis au paradis, tout simplement. Moi, je vais en racheter autant que je peux. Voilà, du Kering, on ne vend pas. Alors, moi, j'achète et pour l'instant, je ne suis pas trop dans vendre mes actions. Peut-être que par le futur, je le ferai. Mais voilà, Kering, on va attendre potentiellement que ça remonte. Si ça ne remonte pas, on fait des erreurs, ça arrive. Voilà, moi, c'est vraiment sur du long terme, ma stratégie. Donc, sur du 10 ans minimum, au moins 5 ans, le temps que mon PEA soit défiscalisé. Enfin, et on retire l'impôt de l'impôt mince sur le revenu, tout simplement les 13% en moins. Pour que je ne sois plus à 30% de taxation, mais 17,2. Voilà, mais donc, c'est du long terme. Moi, je vois sur du long terme. Donc, Total, l'avoyer, elle est à moins 4,84€. Mais rien que la semaine dernière, elle m'a reversé 15€ de dividende. Donc, on rajoute les 15€, ça fait déjà 10€ de plus-value. D'autant plus que, Amad, j'ai versé d'autres dividendes. Comme je vous l'ai dit, c'est trimestriel, ça fait plus d'un an que j'investis. Donc, j'ai déjà eu 3 ou 4 fois des dividendes de Total. Qui, au début, étaient médiocres. La première fois, j'ai touché 5€, même pas. La deuxième fois, c'était 11€ parce qu'il y avait un dividende exceptionnel. Là, je suis à 15€. La prochaine fois, ça sera encore plus parce que je suis à 31 actions cette fois-ci. Et non 21, etc., etc. Donc, voilà. Stratégie, investissement long terme. Si vous êtes sûr des actions que vous achetez, qu'elles sont des bases fondamentales, très bonnes, une perspective de croissance, etc., etc., il n'y a pas de souci. Vous voyez, dans toutes les actions que vous voyez ici, vous ne les connaissez peut-être pas tous, mais elles sont toutes fondamentalement assez bonnes. Air Liquide, c'est très bon. Ça fait des années que ça monte, etc., que c'est très bien. Amundi, c'est un fonds d'investissement. AXA, c'est une assurance. Vous connaissez BNP, c'est une banque, etc. Il y a peut-être celle-ci que vous ne connaissez pas. C'est une entreprise de développement multimédia, etc., enfin, en ligne. Bon, vous voyez, moins 31 euros, mais elle m'a versé 2 fois 15 euros de dividendes, donc j'ai quasiment aucune moins-value dessus, en fait. Plein de choses comme ça. Michelin, vous connaissez aussi. Michelin qui a des belles perspectives. Pourquoi ? Parce qu'elle est très innovante. Elle fait beaucoup de choses. Il y a notamment un truc, moi, qui m'a beaucoup plus. C'est une sorte de... En fait, vous voyez, les gros bateaux, ils polluent quand même pas mal niveau essence. Et ils ont inventé une foile géante gonflable qui réduirait de plusieurs pourcents la consommation d'essence des gros bagbots. Et du coup, c'est très intéressant. Pareil, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un pneu, un nouveau type de pneu. J'ai oublié comment c'était. Mais du coup, qui ne grèverait pas, machin. Enfin, voilà, très innovant. Donc, des belles perspectives de croissance. Next, il dit, malheureusement, c'est de l'immobilier. L'immobilier, c'est un peu dur en ce moment. Ça a pris tarif. Mais pareil, j'ai reçu 25 euros de dividendes. Du coup, la moins-value, elle est à 50 euros techniquement. Enfin, plein de choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était ma stratégie à long terme. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient commencer à investir, pourquoi pas, etc. N'hésitez pas à mettre mon code de parrainage juste ici. Le B4919, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit montant qui vous sera remis si vous prenez une carte aussi en même temps qui est gratuite. Je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, vérifiez quand même. Comme vous le voyez aussi, ça me permet de m'aider un petit peu aussi. Mais moi, je vous invite surtout, c'est regarder mes précédentes vidéos sur l'investissement. Allez voir d'autres gens. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus calés que moi. Moi, tout ce que j'ai appris, pour être franc avec vous, c'est de la lecture. Mais de la lecture, pas vraiment. C'est sur des sites, des blogs. De la lecture sur Instagram. Beaucoup de comptes Instagram, d'investissement, des vidéos YouTube. Que ça. Que ça. On peut tout apprendre sur Internet maintenant. Donc, je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Je m'excuse du titre qui est peut-être légèrement butaglic. Mais c'est vrai. J'ai vraiment perdu 300 euros. Mais voilà. Sur ce, voilà. Si les gens, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce type de vidéos, machin et tout. Moi, j'aime bien en parler. Avec vous, au moins. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent. Dans mon entourage. Mis à part mes parents et mon frère. Il n'y a personne avec qui je peux parler de ça. Donc voilà. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Bonne nouvelle vidéo. Salut à tous les amis. Dormez bien.